5 sunnas à ne pas rater le jour du vendredi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette vidéo, tu vas découvrir des sunnas à effectuer chaque vendredi et ces sunnas sont des actes surérogatoires qui viendront raffermir, qui viendront compléter, compenser cette prière obligatoire tellement importante pour les musulmans Salat Yawm Al Jum'a Sunna numéro 1, le roussoul du vendredi, il s'effectue juste après la prière du Fajal et si tu ne sais pas comment le faire, j'ai une vidéo explicative à ce sujet Étant donné que la plupart d'entre nous, le jour du vendredi, on est soit au travail, soit à l'école donc n'hésite pas ce jour-là de prendre avec toi, dans ton sac, ton plus beau kamis, ton misc c'est-à-dire ça peut être un parfum, peu n'importe lequel, ton siwak et une fois que tu t'apprêtes à aller à la mosquée, effectue ces sunnas-là, du siwak de se parfumer pour pouvoir glorifier et spécifier ce jour-là Sunna numéro 2, à partir du Fajr, il ne faut pas oublier d'intensifier les salutations vis-à-vis de notre prophète Mohamed Car il a dit, lorsque l'un d'entre vous m'adresse ces salutations, l'ange me les fait parvenir et je lui réponds, sauf le jour du vendredi, on me les fait parvenir sans intermédiaire Allahu Akbar Dans une autre version, il dit, parmi les meilleurs jours, il y a le vendredi alors augmentez les prières sur moi dans ces moments-là, rapporté par Ibn Majah Parmi les bienfaits de la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 fois plus de récompenses L'imam Bukhari a rapporté dans un hadith Celui qui prie sur moi une fois, Allah lui en décuplera la récompense Deuxième mérite, l'ouverture des portes du paradis Abdur Rahman ibn Avr a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril a dit Oh Muhammad, quiconque de ta communauté prie sur moi, 70 000 anges le bénissent Et celui qui est béni par les anges fait partie des gens du paradis Allahu Akbar Donc imagine-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réponde à ta salutation La meilleure des réponses en ce jour-là Un hadith d'Al-Bukhari dit La meilleure de vos journées est le vendredi Multipliez donc la prière sur moi ce jour-là car elle me parviendra à chaque fois On lui demanda alors, comment te parviendra-t-elle alors que tu ne seras que poussière ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a interdit à la terre de détruire le corps des prophètes Un prophète est toujours vivant Sunna numéro 3 Il est préférable de multiplier les invocations en ce jour béni Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y a un moment dans un jour de vendredi où Allah exhauste tous les souhaits Rapporté par Ibn Majah Bien sûr qu'il y a énormément de divergences au sein des savants Quant au moment exact où se trouve cette heure-là Mais ils s'accordent tous pour dire que c'est un moment qui se trouve dans le jour du vendredi Donc il vaut mieux faire ce jour-là un moment de rapprochement et d'invocation spécifique Sunna numéro 4 Sunna du vendredi Récitez surat al-Kahf Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque récite surat al-Kahf le jour du vendredi Se verra éclairé par une lumière jusqu'au vendredi suivant Rapporté par al-Hakim al-Bayhaqi Dans une autre version La nuit du vendredi comme l'a rapporté Ibn Hajar قال al-Hafid ibn Hajar FI amali Kada waqa'a fi riwayat yawm al-Jumu'a wa fi riwayat leylat al-Jumu'a Wa yujma' bi anna al-murad al-yawm bi leylah wa leylah bi yawmiha Donc à partir de jeudi soir après le maghreb jusqu'au vendredi avant le maghreb C'est un moment durant lequel il est recommandé de lire surat al-Kahf Et si tu ne sais pas lire l'arabe en attendant tu peux la lire en français Mais je te conseille fortement d'apprendre la langue arabe Pour faire partie des gens qui auront cette récompense là Sunna numéro 5 Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé l'accomplissement de 4 raka'at En disant quiconque de vous désire prier après la salat du vendredi Donc la prière obligatoire Qu'il accomplisse 4 raka'at sur les raka'at Rapporté par un muslim Mais vous pouvez en accomplir seulement 2 Conformément à ce que le muslim a aussi rapporté dans son sahih d'après Ibn Omar A savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplissé 2 raka'at 2 unités de prière après la prière du vendredi Maintenant comment appliquer ces 2 hadiths Tout simplement une fois tu peux prier 4 raka'at Et une fois 2 raka'at Tu peux les effectuer à la maison comme à la mosquée En effectuant cela tu auras accompli la sunna dans son intégralité Récapitulatif Après le fajr effectue ton rassoul Si tu ne travailles pas le jour du vendredi Il est meilleur de l'effectuer juste avant que tu sortes de chez toi Et il est conseillé aussi d'y aller le plus tôt possible Tu te parfumes, tu mets ton plus bel habit Sounna numéro 2 Salat ala nabi Sounna numéro 3 Les invocations et de préférence avant le maghreb Sounna numéro 4 La lecture de surat al-kahf Sounna numéro 5 Les 2 ou 4 unités de prière Qui seront juste après salat al-jumu'a Que tu peux effectuer à la maison ou à la mosquée En espérant que ce rappel a été bénéfique N'hésite pas à le partager Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada